c'est à vous la suite à notre table ce soir un acteur qu'on adore qui cartonne en ce moment au cinéma avec le jeu un réalisateur ultra sensible dont on avait adoré le fameux chocolat avec omar si et qui est désormais héros de série télé bonsoir je disais merci d'avoir accepté notre invitation à dîner ça devient très 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 long de vous présenter parce que vous faites beaucoup beaucoup de choses c'est vrai c'est le cv s'allonge comme ça au fur et à mesure et vous êtes donc l'un des héros d'une nouvelle série événements absolument excellente diffusée à partir de demain sur france roi aux animaux la guerre série écrite par un prix concours le prix concours 2018 nicolas mathieu série qui selon vous va nous rendre tous un peu moins idiot et ça marche aussi sur moi figurez vous c'est vous dire une radiographie de la france délaissée pour télérama un polar âtre âpre social et puissant pour la croix rude cruelle mais efficace souligne l'express et le figaro annonce d'emblée rojdi zem crève l'écran ça valait le coup de faire un peu de télé rojdi oui mais c'est on en parlait avec pierre juste avant c'est alain tasma et alain tasma c'est le réalisateur le réalisateur pardon oui absolument on peut y aller tranquillement parce que sa filmographie télé elle est excellente il ya toujours quelque chose d'assez puissant dans son travail de profond et et j'ai même si parler du succès du jeu et quand je disais ça rend moins con c'est que c'est vrai que c'est on a un peu moins aujourd'hui accès à des à des films un peu plus au caractère social très fort avec beaucoup d'épaisseur et c'est le cas il fait il fait partie de cette catégorie là qui aime explorer ce genre de cinéma de télé pardon c'est difficile à partir de ce soir j'ai dit demain soir c'est une bêtise de ma part c'est là c'est pas la première c'est ça c'est ce soir ce soir c'est pas la première c'est pas la dernière on y revient longuement au menu ce soir et léonora en tenue de gala et pareil dans l'assiette c'est c'est la fête il paraît en fait qu'il ya des la dentelle dans l'assiette il ya des la dentelle aussi sur mon doigt je me suis râpée au lieu du parmesan donc c'est juste pour vous dire qu'il faut il faut toujours utiliser du parmesan qui n'a pas été râpé avant parce qu'on sait jamais qu'est ce qu'on met dans notre assiette donc faisons attention et achetons toujours du fromage en entier voilà et après il y aura les prêves voilà merci beaucoup léonora c'est à vous rojdi aux animaux la guerre c'est ce qu'on appelle un thriller social portrait d'un coin des vosges sinistré économiquement et de ses habitants qui tous lutte pour survivre alors qu'un plan social menace de la grande entreprise du coin il a le couple de salariés qui se déchirent l'inspectrice du travail démuni les lycéens qui s'ennuient et puis il ya vous martel un ouvrier qui ne veut surtout pas faire de politique et qui se retrouve à la tête du comité d'entreprise au pire moment dans l'annonce vous allez voir beaucoup d'essentiements combien tout le monde comme vous n'aviez pas trop l'air de vouloir bosser cette semaine je voulais pas avoir trop l'air de vous payer tu vas pas être tué non plus non les patrons sont pas systématiquement des salauds c'est tout ce que je peux faire pour l'instant vous nous devez 9000 euros je vais trouver une solution c'est pour transporter quoi tu poses pas de questions un kidnapping tu peux être mon con ou quoi tu m'as dit que tu as rien de faire de fric martel votre personnage rochdi va se retrouver entraîné dans une spirale infernale commence par trafiquer un peu avec les chèques cadeaux du comité d'entreprise et puis va être finir par être contacté par les dealers les gros dealers du coin les gros même si c'est avec des guillemets bref il fait ou s'apprête à faire tout ce qu'il faudrait pas faire mais parce que finalement il va plus avoir presque le choix il est acculé effectivement on parle de nos régions désindustrialisé ils combinent deux boulots pour pour s'en sortir pour pour payer notamment les pas de sa mère jamais chose que j'aime beaucoup chez ce personnage soit totalement attaché à sa mère interprété par dany est absolument interprété par la formidable de dany et et c'est ça que c'est intéressant c'est à dire que tous ces personnages c'est un film chorale quand même ils ont tous une façon à eux de répondre à cette violence sociale plus ou moins contenu et lui évidemment il répond à la violence par la violence et va il va sombrer dans une forme de délinquance un peu absurde et aller dans le sombrer dans la tragédie même c'est vraiment une série où la violence sociale devient violence tout court oui et ce que j'aime dans l'écriture de nicolas mathieu combiné avec celle de d'alain tasma ils ont adapté tous les deux mathieu et tasma le bouquin de nicolas mathieu ils jugent jamais leur personnage c'est à dire que ils s'inscrivent dans la france d'aujourd'hui avec toute cette violence sociale dont il est question mais il les juge pas et surtout il montre des personnages qui sont combattifs ils se laissent pas faire ils la subissent et ils se battent avec leurs pieds avec ce groupe des gilets jaunes mais devant l'échec de ces gilets jaunes décide d'aller un peu plus loin et de passer à la vitesse supérieure il ya roche dit dans un rôle extrêmement fort extrêmement dense et rude mais c'est où c'est vrai que c'est un film chorale eric caravaca olivia bonami qu'on voit dans un c'est qui cario c'est qui cario parado parado c'est vraiment très très fort et puis alain tasma le réalisateur et co scénariste c'est vraiment un des plus grands réalisateurs de la télé française même s'il a déjà touché au cinéma pour ceux qui qui se souviennent de ces films qu'on a vu à la télé les chemins de traverse facteur 8 la nuit noire la nuit du 17 octobre 1961 un film de télé qui est un film tout court extraordinaire et puis plus récemment alias caracalla lui il dit que vous êtes un working class hero que le fallait que ce soit vous et héros de la classe ouvrière ça vous va ça me va très bien sûr que c'est un peu c'est un peu ce que j'avais aussi ressenti en lisant le scénario lui dit working class hero et je dis c'est marrant ce personnage il sort tout droit d'une chanson de stringstein et donc c'est la combinaison des deux me convient parfaitement c'est 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 il représente un peu la france qui est souvent évoquée notamment chez chez vous mais qui a rarement la parole et et la force aussi de d'alain tasma c'est de les inscrire dans un polar noir c'est à dire que c'est vraiment des héros de fiction le sujet n'est pas n'est pas la crise mais c'est vraiment des personnages inscrits dans un social d'un polar social noir anxiogène et nicolas mathieu donc le prix concours 2018 il il dit à peu près la même chose mais avec des mots qui devraient vous vous toucher quand il est quand il évoque votre personnage et vous roche dizem roche dizem c'est un bon choix pour faire martel parce qu'on cherchait et c'est pas si fréquent quelqu'un qui change l'ambiance d'une pièce quand il rentre dedans qui une vraiment une densité une présence physique très forte on cherchait clintiswood et il fallait qu'il parle français donc on a demandé à ça à roche dizem quoi quand il arrive quelque part c'est un bloc d'humanité qui rentre dans la pièce on avait besoin de ça au delà des idées politiques de clintiswood clint en tant qu'acteur de cinéma c'est pas mal oui oui c'est comme ça que vous voient nicolas mathieu mais vous le ressentez quand vous entrez dans une pièce vous changez l'atmosphère parce que c'est la classe permettez moi d'en douter ces dernières années vous avez joué un pompier dans les hommes du feu une figure du grand banditisme à bout portant un flic infiltré chez les narcotrafiquants dans go fast un avocat de comité office un garde du corps dans la ville de monaco en vrac un syndicaliste vous l'aviez c'est ce rôle s'incarne dans une france industrielle qui aujourd'hui va pas forcément très bien par exemple celle des salariés de l'usine d'ascoval qui n'était pas très éloigné de là où vous avez tourné cette série c'est une actualité que vous suivez qui vous touche bien sûr bien sûr je moi je suis très friand de journaux je pars je suis à l'ancienne moi j'aime bien le papier mais oui bien sûr je suis très friand de l'actualité des articles je suis abonné à pas mal de quotidiens et hebdomadaires c'est je lis un peu trop la presse plus que des romans d'ailleurs mais j'aime beaucoup alors avec aux animaux la guerre vous rejoignez un groupe assez fermé celui des séries de france 3 il ya capitaine marlowe qui cartonne la saga meurtra qui marche aussi très très bien vous rejoignez une écurie à succès avec l'idée que si ça marche vous pensez qu'il y aura une deuxième saison elle n'a pas été écrite comme ça normalement c'est si une deuxième saison c'est un peu moi ça m'a fait penser à la série fargo ouais en fait chaque saison est une nouvelle histoire je crois que ça pourrait s'inscrire dans ce genre là et vous devenir comme ça après 20 ans de carrière une figure du petit écran récurrente ça vous ça vous plaît cette idée j'ai pas réfléchi très honnêtement mais pourquoi pas mais sans abandonner le cinéma après faut pas que ça me grille pour le cinéma aussi c'est compliqué quand après on devient une figure très emblématique du petit écran ouais je vais pas être le commissaire navarro pourtant l'une des premières fois on vous a découvert la télévision c'était dans une série télé ouais en 1994 dans un épisode de cordier jugé flic ça vous a pas grillé mais peut-être que ça va vous griller parce qu'on a les images on les regarde regarde ce que tu perds quand tu tires d'ici on trouvera plus dans le coin nous on va garder ta bécane dommage de guerre ils ont voulu me déloger mais ils ont beaucoup peur alors ils vont le laisser filer à cause des otages et là ce sera à nous de jouer avec les flics au cul j'ai pas l'impression qu'ils vont suivre ah ouais c'était il ya 24 ans il y avait de la moto et de la r21 le jean se portait haut le t-shirt à l'intérieur avec la grosse ceinture et le t-shirt pas du corps et déjà un rôle de méchant à ça le mec à la moto il se souvient quand vous êtes rentré dans la pièce j'en ai pas honte j'étais ravi de faire ça c'était mais le nombre de comédiens d'acteurs français qui aujourd'hui compte dans le cinéma et qui ont fait leur premier pas chez les cordiers il y a eu audrey totu si je me souviens exactement il y a eu elodie boucher exactement ce qu'on en a parlé et oui oui mais c'est une bonne école c'est une excellente école faut créer une association des anciens de chez mais c'est pas ça ma première télé c'est un tribunal vous rappelez la série on vous l'a déjà diffusé pas que je sache et bah ce sera la prochaine fois d'ici là on regarde le premier épisode cette série c'est tout à l'heure à 21h sur france 3